Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit Paul Ricard en France pour vivre la huitième manche de cette saison 2020 de Formule 1, pas de septième course. Vous ne verrez pas le Grand Prix du Canadien, ceci technique aura perdu les images, j'en suis navré. On va se plonger tout de suite dans la séance qualificative de ce Grand Prix. Vous aurez plus amples explications écrites en commentaire et en texte de ce Grand Prix de France. Avec le Paul Ricard donc au programme et une météo plutôt capricieuse pour les essais libres. La qualification et la course quant à elle se dérouleront dans des conditions plutôt optimistes, même s'il y a encore un peu de brouillard résiduel lors du samedi après-midi. On va surveiller évidemment les Alfa Romeo qui vont souffrir ici avec leur manque de vitesse de pointe. On le sait depuis le début de saison, c'est une piste qui sera sans doute l'occasion pour Renault d'achever son début de saison prometteur avec devant leur peuple, leur public, l'opportunité de réaliser ici une excellente performance. Alfa Romeo est donc en embuscade derrière aux côtés de Red Bull. Les deux monoplas étaient particulièrement proches lors de la séance d'essais libres 3, la toute dernière qui a eu lieu le samedi matin. Et donc on a de bons espoirs de voir peut-être l'une ou l'autre voiture bleue ou rouge sur le podium, même si le jaune devrait prédominer. On continue cette séance qualificative avec, vous le voyez, le passage dans la grande ligne droite du deuxième partiel. Valtteri Bottas pour l'instant en position provisoire en pôle provisoire. On va essayer de voir si chez Mercedes on peut ramener encore quelques points. On fera évidemment un point sur ce qui s'est passé au Canada avec les classements qui seront présentés lors de la grille. Et la victoire qui est revenue, la première véritablement de la saison sous des conditions atroces, sous la pluie. Eh bien Giovinazzi qui s'est imposé, vous verrez les classements d'ici quelques secondes. L'Enstroll est le meilleur actuellement avec la Racing Point. On attend actuellement une Red Bull, une Haas et une Alfa Romeo. Pas d'amélioration du côté des deux passages précédents. Et pour Giovinazzi, ce sera le deuxième temps derrière l'Enstroll. Pour la présentation de la course de dimanche, le bon temps est revenu et le soleil sera de la partie sur cet après-midi. De quoi nous promettre un Grand Prix de France absolument palpitant, 22 degrés dans l'air. De quoi donc faire peut-être souffrir aussi les pneumatiques et les humains. Les machines vont avoir fort à faire. Et vous le voyez, pas mal de monde dans les tribunes d'un Grand Prix de France qui continue à gagner en notoriété au fur et à mesure des années. Vous le découvrez, ce circuit de 5,8 km, l'un des plus longs de la saison. Deux zones DRS avec deux points de détection et un total de 15 virages dont le dernier droit, il faudra s'en méfier puisqu'il est plutôt étriqué. On va découvrir quelques images de la grille avec la safety car qui est prête. Et bien évidemment, la pôle qui est revenue à une Renault. On commence à avoir l'habitude cette saison. Cette fois-ci, c'est Daniel Ricciardo qui a été le plus véloce battant ses adversaires. Vous avez le classement avec donc Ricciardo en tête, 116 points. Giovinazzi est revenu deuxième à 100 unités. Au classement, constructeur Alpha est toujours deuxième. Quelques points devant la Scuderia, mais déjà 200 points inscrits pour l'équipe Renault qui verra donc Daniel Ricciardo partir en pôle. On ne traîne pas une minute de plus et on découvre ensemble la tenue de cette grille de départ de la huitième manche de la saison. Au programme donc, une pôle Renault à domicile pour Daniel Ricciardo à ses côtés. Sergio Perez et non pas Lance Stroll. Il faudra se méfier du Canadien qui partira en troisième position devant les deux Red Bulls. Pierre Gasly le français devant le monégasque. Charles Leclerc, sixième, Raikkonen, huitième, attention, gros problème, pardon, pour Nicolkenberg qui a perdu son meilleur chrono pour avoir dépassé les limites de la piste. Giovinazzi, quinzième, c'est une mauvaise surprise. À mon avis, on devrait avoir pas mal d'action de ce côté-là et Valtteri Bottas conclut la grille de départ. La mise en température sera importante dans ce Grand Prix de France. Il faut partir avec des freins parfaitement chauds puisqu'il y a de gros freinages dans le premier partiel. Alors, une course délicate pour l'équipe Alfa Romeo avec seulement Kimi Raikkonen qui peut avoir ses chances de marquer des points. Pour Antonio Giovinazzi, ça s'annonce plus compliqué. Il partira derrière les voitures de Robert Kubica et George Russell. Il sera quinzième puisque ça n'a pas bien fonctionné lors de cette séance qualificative. Vous avez vu un chrono plutôt encourageant de la part du pilote italien à l'issue de cette caméra embarquée qu'on vous a proposée comme on le fait à chaque fois. Et finalement, ça s'est avéré ne pas être suffisant. Évidemment, pas de pluie dans ce Grand Prix de France. Le contraire nous aurait surpris, bien entendu, avec au programme de cette huitième course, plusieurs enjeux. Renault doit donc briller à domicile. Il n'y a que Ricciardo devant. La bonne surprise, ce sont les Racing Point qui se sont placés en deux et troisième place. Va-t-on avoir droit à un retour aux avant-postes des moteurs Mercedes ? En tout cas, les moteurs clients ne se portent pas si mal. D'ailleurs, par contre, on continue de souffrir en moteur client Renault avec McLaren qui est très, très loin derrière. Williams ne s'en sort pas trop mal avec encore quelques unités acquises. Seul As reste sur un zéro pointé à ce stade-ci du championnat. Ce tour de formation est l'occasion également pour nous de passer en revue en votre compagnie pour la première fois cette saison les performances en qualification des pilotes par rapport à leurs adversaires. Alors, qu'est-ce que cela signifie, ce tableau ? Eh bien, tout simplement, le nombre de fois où un pilote a été devant son équipier dans la séance qualificative. En huit Grand Prix, on voit qu'on est quasiment à égalité chez tout le monde. La différence la plus significative se voit chez Racing Point où Perez a souvent devant ses strolls et surtout chez Williams où on a un 8-0 pour Lewis Hamilton. Derrière, ça paraît équivalent également. Donc, on va jeter de temps en temps dans cette saison un petit coup d'œil sur cette statistique pour voir s'il y a domination au nom de l'un ou d'autre pilote. Allez, les voitures se remettent sur leur emplacement dans quelques instants. La procédure de départ de ce Grand Prix de France. Tout semble en ordre, les cinq feux s'allument. Et c'est parti, nous roulons au Paul Ricard avec un bon envol de l'ensemble du peloton. Pas de souci, et belle prise davantage peut-être à l'extérieur de la part de l'une des Racing Point. Ça va être chaud à 3-2 francs dans l'entrée DS de la Véry. Et finalement, ce sera Ricciardo qui pourra résister. Mais derrière, ça a été très très chaud. Attention au Ferrari en embuscade avec Raikkonen derrière pour glaner peut-être une ou l'autre position. Et finalement, le bon départ est à mettre au titre de Max Verstappen. Le néerlandais est désormais troisième. On s'est un peu loupé du côté de Perez. On a donc Verstappen en caméra embarqué en troisième place avant le premier rasso de la grande ligne droite. On est avec Jovilazzi, quatorzième. Il a pu passer déjà la voiture de George Russell. Il est pris entre les deux Williams. Départ très musclé derrière. Il devrait déjà y avoir quelques attaques au niveau de la chicane dans la ligne droite du Mistral. Et ça passe pour tout le monde. Et Perez qui, je crois, conserve son avantage. Et on a ici Hülkenberg, drapeau jaune. Attention, drapeau jaune dans la chicane. Peut-être quelques heures dans le fond du peloton. Et ça attaque pour Nico Hülkenberg qui va plonger à l'intérieur dans la courbe de signe pour reprendre le dessus sur Hamilton. Et ça passera. Il obtient ainsi la neuvième position. Assez bon pour les supporters français venus soutenir la marque au losange à domicile. Très très belle entame de course pour Hülkenberg. Attention pour Giovinazzi. Il tente de trouver la solution sur Robert Kubica. Allez, on motive évidemment le pilote italien alors que Robert Kubica va se faire de nouveau attaquer. Et derrière, on a perdu, vous l'avez vu, Valtteri Bottas qui n'est pas passé à l'issue du deuxième partiel. Sans doute un problème pour le pilote Mercedes. Et l'attaque à la fin de ce premier tour pour Giovinazzi. C'était très très musclé. Hop, et une voiture en ralenti. Attention, il y a une crevaison dans le peloton. Et on avait vu un drapeau jaune au premier tour. Peut-être suite à des pertes de morceaux de carbone. C'est une Toro Rosso qui est au ralenti. Alors de qui s'agit-il ? Visiblement, ce serait bien Daniel Giat ou Alexander Albon. Mais lequel est là au ralenti ? Eh bien, il s'agit d'Alexander Albon qui perd des précieuses secondes. Eh bien, quel départ dans ce Grand Prix de France ? On a déjà donc un abandon, une voiture au ralenti. Ça va très très vite ici. 340 km heure pour les voitures les plus rapides dans ce secteur. Alors qu'il y a des débris dans la chicane. Actuellement, Ricardo reste en tête devant Lennstroll, Verstappen, Perez et Gasly. Le Français pour l'instant cinquième devant Kimi Raikkonen qui a pu lui aussi passer devant les Ferraris. Vous voyez les écarts très faibles pour la quatrième position. On a toujours l'attention sur Pierre Gasly, c'est normal ici. On retourne avec Giovinazzi à la chasse d'Hamilton, la dernière Mercedes en France. Et on est un petit peu trop gourmand en déploiement de l'ERS du côté du pilote italien. On va devoir gérer cela. Son équipier, quant à lui, est beaucoup plus haut dans le classement. Ça peut être une belle opportunité pour lui de creuser le trou devant ainsi que pour Daniel Ricciardo. Tandis que derrière, eh bien, Giovinazzi, vous le voyez, reste blotti. En onzième position. Il doit doubler Hamilton s'il veut au moins marquer un point. Belle attaque de la ligne droite avec, dans ce troisième tour, les pilotes qui ont l'autorisation d'utiliser le DRS pour la première fois. Et ça va permettre à Giovinazzi de se débarrasser d'Hamilton dans la chicane. Oh, c'est peut-être pas si sûr. Résistance de la part du Britannique. Et finalement, Giovinazzi profite des performances de sa voiture dans les grandes cours. On est avec la voiture d'Alexander Albon. C'était donc Bianc Viatt qui avait eu des soucis tout à l'heure. Oh, et ça s'échange les positions d'ailleurs. Et Safety Car, attention. Voiture de sécurité pour l'une des premières fois cette saison sortie du Pace Car. Il va falloir être vigilant. Alors est-ce que... Et oui, on sort le matériel dans pas mal d'équipes. Safety Car déployé. Il y a une voiture au ralenti. Et c'est la deuxième Toro Rosso qui doit... Non, 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 non. Et tout le monde va rentrer. Oh, et pas Giovinazzi. Ça, c'est important pour la stratégie de course. Il était très, très loin, le pilote italien. Et tout le monde va venir cueillir ses pneumatiques avec 2-3 tours d'avance. Mais regardez, certains vont perdre des plumes. C'est le cas de Perez. Ce sera le cas de Gasly et de Russell également. Et on va seulement pouvoir ressortir pour d'autres voitures. Là, on a perdu beaucoup de place et beaucoup de temps dans bon nombre d'équipes. La seule équipe qui n'a pas perdu plus de temps que cela, ce sera peut-être Alfa Romeo avec uniquement Raikkonen dans les box. Mais la course de Giovinazzi est totalement ruinée. Regardez, on perd du temps pour Vettel, pour Gasly. Et finalement, Albonne qui va repartir avec des pneus neufs. Et donc, c'est pour la Toro Rosso qui était au ralenti tout à l'heure. Et tout le monde a pu rentrer dans la pitlane pour également collecter les débris de la Mercedes. Ce qui veut dire que, seul en tête, nous avons une voiture qui n'a pas ravitaillé. Celle d'Antonio Giovinazzi. Il y a deux autres voitures derrière lui. Alors qu'il y a une Renault. Ce serait bien Nico Hülkenberg. Et non, c'est Ricciardo et Raikkonen. Alors ça, c'est intéressant. Cinquième tour de course. Vous le voyez, tout le monde s'est réuni derrière la voiture de sécurité. Alors maintenant, on est dans un dilemme du côté. Hop là, on demande peut-être à la Safety Car d'accélérer un petit peu. Il n'est pas content là, Giovinazzi. Oui, on demande à Giovinazzi de rentrer. Mais maintenant que la course le voit en tête avec tout le peloton derrière lui, eh bien, c'est terminé. Pas de points pour lui aujourd'hui dans cette situation. À moins qu'une autre, Safety Car se présente. Et vous le voyez, la Mercedes a éteint ses feux clignotants. Ce qui veut dire qu'à l'issue de ce tour, eh bien, on va repartir sous régime de drapeau vert. Et donc, Giovinazzi est en tête et n'a pas ravitaillé. Et surtout, ça nous met Raikkonen deuxième. Et ça, c'est important. Est-ce qu'on va tenter un coup stratégique du côté de chez Alfa Romeo ? Ça n'est pas impossible. Alors que la Mercedes va quitter le dernier droit. Maintenant, le voici, ce dernier virage. Et sous la commande d'Antonio Giovinazzi. Retour sous régime de drapeau vert. Voilà, fin de Safety Car. La piste est libre. On a donc désormais le champion du monde en tête avec des pneus fortement usés derrière. Il y a Ricardo Raikkonen. Il y a même une McLaren qui est là. Celle de Sainz, si je ne dis pas de bêtises. Et drapeau jaune. Attention déjà, drapeau jaune dans le premier virage. Il y a eu une sortie de piste une nouvelle fois. Ou en tout cas, tête à queue. Il y a eu un souci puisqu'on était sous drapeau jaune dans nos écrans. Alors, est-ce que c'est une erreur ? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un pilote en difficulté ? En tout cas, pour l'instant, la course est intéressante puisqu'on retrouve Giovinazzi en tant que soldat qui va retenir la Renault. Je vous le rappelle, deux tours sans DRS après une Safety Car. Et ça va permettre... Voilà, il joue absolument le travail d'équipe. Et Giovinazzi qui va aider Raikkonen à prendre la tête de ce Grand Prix de France. Ils sont à 3-2 front et ils passent. Ça nous a rappelé Akiden Schumacher en Belgique en 2000 avec le pauvre Ricardo Zonta. Et est-ce que Raikkonen peut compléter le dépassement ? Ou la Renault restera-t-elle devant ? Assez très intelligemment joué de la part d'Alfa Romeo qui a totalement sacrifié Giovinazzi. Il l'avait dit en début de saison. Quelle que soit la situation, je sacrifierai la stratégie pour l'équipe avant le titre. Et ça a toujours été très clair entre Raikkonen et Giovinazzi. On retrouve donc l'Alfa 3ème. Mais Raikkonen, le putsch a été raté pour le pilote finlandais. C'était beau, cependant, de tenter de favoriser Raikkonen. Et maintenant, de toute façon, Giovinazzi n'y est pas parvenu. Il ne peut que rentrer au stand. Sa mission a échoué. À moins qu'avec le DRS, il puisse revenir un petit peu plus haut dans la hiérarchie. Allez, premier tour couvert pour tout le monde. Et on a une Asse avec Romain Grosjean, je crois, qui n'est pas si mal placé. Retour avec Max Verstappen. Le Néerlandais qui est chuté. 3ème ou 8ème round de cette course. Antonio Giovinazzi peut-il aller rechercher Raikkonen ? Ça, ce n'est pas impossible non plus de voir que les pneus ultra tendres usés fonctionnent encore mieux que des pneus médium neufs. C'était très très tôt dans la course au niveau de la safety car. Ça a peut-être permis à l'Italien de conserver ses pneus. Et il prend un petit peu de distance le leader de la course. Voici Ricciardo en tête. Et c'est Renault qui, à domicile, pourrait créer la surprise. Et il continue, Giovinazzi. Pas passé dans la pitlane. 7 tours de course dans ce Grand Prix de France. Et on nous confirme derrière que ça reste extrêmement disputé. Daniel Gviatt qui se bat avec Magnusel. Ce qui veut dire que c'est bien dans les points que se trouve le pilote danois. Ce serait beau de voir les premiers points inscrits par l'équipe américaine ce week-end. Le voici, Magnusel, 7ème place. Les pilotes retrouvent leur utilisation autorisée du DRS. De quoi permettre peut-être à Giovinazzi de revenir. Il est très bien sorti, déesse de la verrie. L'occasion peut-être de se porter à la hauteur de son équipier. Raikkonen qui ouvre la porte pour laisser passer l'Italien sur l'extérieur. Il s'est bien joué du côté de chez Alpha. On va tenter de laisser Giovinazzi aller titiller la Renault. Et la pousser dans ses derniers retranchements. De quoi favoriser peut-être en fin de course les pneus du Finlandais. Et derrière, c'est une McLaren qui a pris le dessus sur la Racing Point. Grosse bagarre également à ce niveau-là. Raikkonen peut-il revenir ? En tout cas, les deux Alphas ont désormais le DRS. Et derrière, Sainz qui va résister à l'attaque finalement avortée du pilote canadien. L'Enstroll qui est passé. Et oui, il est passé finalement. L'Enstroll, il a repris le dessus sur Sainz. Autant pour moi, je pensais qu'il avait retenu son effort. Mais il n'en est rien. Dans la courbe de cygne, c'est très chaud derrière avec Max Verstappen. Et c'est chaud aussi pour la tête avec Ricciardo et Giovinazzi. L'Australien face à l'Italien. Et toujours pas d'arrêt. 8 tours de course pour Giovinazzi. On est avec Carlos Sainz. Également en mesure d'aller chercher de précieux points pour l'équipe McLaren. Il est 5e pour l'instant l'Espagnol. 5 tours de course au niveau du carburant. Ce sera tout juste pour l'Italien qui met une certaine pression à Ricciardo. Malgré ses pneus ultra tendres plus qu'usés. Il a fait 8 tours avec ses gommes. C'est incroyable. Et il revient encore. Il est très agressif l'Italia. Il va y aller. Il plonge. Il manque de se toucher. Il prend la tête. Alors ça, c'est incroyable. Revirement de situation. On est debout devant nous dans la tribune. Les supporters de Renault n'en croient pas à leurs yeux. Et ils réattaquent. Et ils protègent. Grosse défense de la part de Giovinazzi. Qui emmène plus qu'à la limite. Là, Renault. Et Raikkonen est passé. Raikkonen qui prend la tête du Grand Prix. Le pari d'Alfa Romeo est en train de se réaliser. Ricciardo qui va perdre la course dans ses 5 derniers tours. Le pari d'Alfa Romeo est en train de se réaliser. Le pari d'Alfa Romeo est en train de se réaliser. Le pari d'Alfa Romeo est en train de se réaliser. Kimi Raikkonen qui se voit la victoire offerte par son équipier. Et on va rentrer. Le travail est terminé pour Giovinazzi qui aura joué littéralement l'équipier. Le second, le porteur d'eau cet après-midi. Il aura fait sans doute les moments clés de ce Grand Prix. Raikkonen est donc en tête. Et voilà, retour dans la pitlane pour l'Italien qui a l'obligation de par le règlement d'obtenir deux types de gommes différentes sur sa monoplace pendant un Grand Prix. Et il va plonger au-delà du classement. Il est déjà en dehors du top 7, 8, 9. Il a sans doute la 14 ou 15e place à jouer. Et bien voilà, on a sacrifié le soldat Giovinazzi. Incroyable stratégie de l'équipe Alfa Romeo. Ça s'est vu dans le passé bien sûr de sacrifier un pilote. Mais là, de la part du champion du monde pour son équipier, c'est absolument incroyable. Alors que les deux pilotes se battent en tête de ce championnat. Il a littéralement offert la victoire à son équipier pour éviter que Renault ne s'impose dans leur lutte au constructeur. Ça c'est tout simplement incroyable. Après il y a la manière effectivement en défendant à l'extrême limite. Ça nous rappelle des gestes comme Rosberg à Bahreïn face à Alonso par exemple. Ou au départ du Grand Prix d'Espagne 2016. Où ça avait été aussi très très chaud entre les deux pilotes Mercedes. Donc effectivement on a déjà vu ce genre de choses de la part d'une écurie. Pour l'instant Raikkonel est en tête pour une seconde 4. Pas de DRS pour Ricardo qui doit être Furibar sous son casque. Imaginez un peu Renault qui revient sur le devant de la scène. Ils avaient gagné quelques courses les dernières. Ils dominent cette saison 2020. Et n'ont même pas l'opportunité de s'imposer à la maison avec la meilleure voiture. On oublierait presque qu'en troisième position se retrouve une Racing Point. Ainsi que Pierre Gasly qui est également proche des points. Et voilà Raikkonen en tête qui creuse l'écart face à Ricardo, Stroll, Verstappen, Gviatt. Et l'une des McLaren qui a retrouvé un petit peu son rang après la Safety Car. Quel Grand Prix de France. Quelle incroyable course ici au Paul Ricard. Et attention une autre voiture en difficulté semble-t-il. drapeau jaune dans le dernier virage. Et ça passe pour Verstappen qui prend la troisième marche du podium à la Racing Point. Ils veulent une victoire cette saison chez Racing Point. Ils ont dit qu'on doit pouvoir en gagner une avec la chance de l'aléatoire qu'il nous reste. Et regardez, il est 16ème. Et derrière Landonoris, très très loin le pilote italien. Alors que Sainz et Leclerc s'expliquent. Leclerc qu'on n'a pas beaucoup vu. Les Ferrari particulièrement discrètes. Mais devant, on sauve encore les meubles pour Nico Lückenberg qui a fait une stratégie très intéressante. Malgré les arrêts au stand simultanés pour beaucoup d'écuries. Eh bien, le pilote allemand se retrouve en 6ème position. Mais c'est surtout des points pour McLaren qu'il faut retenir. Des points pour Toro Rosso également. Et peut-être même des points pour l'écurie à Haas. Ça dépendra de Kevin MacDussen. On est derrière Leclerc là avec Pérez qui n'est vraiment pas loin. Il ne reste que très peu de kilomètres dans ce Grand Prix de France qui aura été stratégiquement incroyablement géré par Alfa Romeo. Et attention, il se laisse dépasser. Attention, on perd une place du côté de Kevin MacDussen. Ça, c'est un petit peu dommage. Sainz est là. Leclerc juste derrière. Et il va y aller Leclerc. Il se porte à la hauteur de la McLaren de l'Espagnol. Ça ne passera pas dans la chicane. Le DRS pour les deux pilotes aura empêché le monégasque de prendre le dessus. Et on vous a laissé profiter de ces caméras embarquées chez Leclerc tout d'abord et ensuite chez Sainz. Retour dans l'avant-dernier tour déjà de ce Grand Prix de France. Le dernier vient d'être entamé à l'instant par le leader Kimi Raikkonen. C'est vrai que là, le classement de Joe Villazzi paraît désormais bien futile en 15e position. Les torrents ont beaucoup souffert dans ce Grand Prix de France. Le DRS ici pour revenir peut-être avec Carlos Sainz attaqué par Leclerc. Cette fois-ci, ça peut passer pour le monégasque à l'extérieur. Il se touche ! Et c'est le tête-à-queue pour Frôle le mur pour l'Espagnol. Et c'est dommage, ce sont des points qui s'envolent dans ce dernier tour pour McLaren. On n'avait pas besoin de ça du tout. Et il a un problème, Sainz, pour... Non, attention, Norris qui revient et qui percute son équipier ! Mais ce n'est pas possible ! Oh là là ! Et comment on a pu en arriver là chez McLaren ? Et du coup, Giovinazzi va revenir et va peut-être même aller se mettre devant l'une des deux McLaren. Et il va le toucher à son tour, décidément. On joue aux autotamponneuses dans le fond du peloton. Et il a perdu un morceau d'élron avant, Giovinazzi. Mais aujourd'hui, je crois qu'on n'est plus assez après chez Alfa Romeo. Et les encouragements à la radio de son ingénieur, mais le DRS surtout qui va revenir. Eh bien, on va revoir les images de ce qui s'est passé. Et voilà le petit contact avec Leclerc qui n'a absolument rien à se reprocher. Le Monégasque était parfaitement dans sa ligne. On revoit ça depuis la voiture de Sainz. Et hop ! Petit contact qui amène rapidement le tête à queue. Et s'il n'avait pas touché le rail, il aurait peut-être même pu repartir. Romain Grosjean à l'image, qui a chuté dans le classement. Il est 13e, le Français. On avait un instant truc, il aurait pu ramener quelques unités à la maison. Et on va retrouver le leader, Kimi Raikkonen, qui va donc remporter ce Grand Prix de France ici au Paul Ricard. Victoire Alfa Romeo, stratégie absolument incroyable. Les succès du pilote finlandais ici, c'est fait. Drapeau à damier et la victoire. Alors que derrière pour Giovinazzi, c'est la soupe à la grimace. Il y a des jours meilleurs, dit son ingénieur. Mais sentiment plutôt mitigé dans le garage Alfa, puisqu'on a fait ce qu'il fallait pour imposer une voiture. Celle de Kimi Raikkonen, le Finlandais, que vous voyez ici célébrer sa victoire. Belle course de la part de l'équipe de Frédéric Vasseur. Alors à vous, évidemment, suite à ce Grand Prix, à vous exprimer, à juger la stratégie Alfa Romeo. Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que c'est limite ? Est-ce que ça se comprend ? Et Pierre Gasly, 9e à la maison. Ça, c'est bien aussi pour le Français. Et on découvre les classements de ce Grand Prix de France avec les deux Renaults dans le top 5. Ça, c'était pas gagné au départ. Belle performance de Lennstroll devant, derrière, au classement général. Peu de changements, si ce n'est Raikkonen qui passe devant Max Verstappen. Au classement constructeur, Racing Point passe devant Mercedes. Et les premiers points, ça y est, de l'équipe Haas. Désormais, les 10 écuries auront au moins marqué un point. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce palpitant Grand Prix de France. On se donne rendez-vous pour la 9e épreuve. Ce sera au Red Bull Ring, chez Max Verstappen et chez Pierre Gasly pour vivre un Grand Prix qui s'annonce très, très, très intéressant. Va-t-on avoir du changement chez Alfa ? La réponse du côté du Red Bull Ring. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce de si cette vidéo vous a plu. Et à vous exprimer en commentaire. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501